Géographie en quatrième, thème 1, les villes dans la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation ? C'est la mise en relation des territoires par la multiplication des échanges entre les différentes parties du monde. Mais les villes du monde sont-elles toutes intégrées de la même façon aux échanges mondiaux ? Observons d'abord les villes qui sont bien reliées à ces échanges mondiaux. Ces villes comme New York, Shanghai ou Singapour sont appelées métropoles mondiales. Elles concentrent les lieux de pouvoir économique, politique et culturel. Ces grandes villes concentrent les flux financiers et commerciaux. C'est là qu'on trouve aussi les sièges des grandes firmes transnationales. Ces métropoles concentrent les flux humains, d'immigration ou de tourisme. Elles sont très attractives. Ces métropoles mondiales échangent beaucoup entre elles et forment un réseau. Ce réseau est appelé Archipel Mégalopolitain Mondial. Il est constitué de ces métropoles et de ces mégalopoles qui sont au cœur de la mondialisation. Mais à l'inverse, d'autres villes sont très inégalement connectées à la mondialisation. Il faut d'abord rappeler que la plupart des métropoles mondiales se situent dans des pays développés et que les pays en développement sont moins connectés à la mondialisation. Le développement et la richesse liées à la mondialisation ne profitent pas à tout le monde et on constate dans les pays en développement de fortes inégalités socio-spatiales. Certaines villes de pays développés, pour des raisons économiques ou démographiques, se sont retrouvées à l'écart des échanges de la mondialisation. Dans ces villes appelées Shrinking Cities, la population diminue et les espaces se vident. En résumé, le phénomène de mondialisation est un phénomène urbain qui touche principalement les plus grandes villes, les métropoles. Les métropoles mondiales sont reliées entre elles et forment un réseau qu'on appelle Archipel Mégalopolitain Mondial. Mais cet Archipel Mégalopolitain Mondial ne concerne pas toutes les villes et certaines sont à l'écart. Dans certaines villes, les inégalités sont très fortes entre les quartiers et les habitants. On appelle cela les inégalités socio-spatiales. Enfin, dans les pays développés, certaines villes sont à l'écart des réseaux de la mondialisation et sont en déclin pour les Shrinking Cities. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501